La ville de Narbonne, la chorale du chiffon rouge, l'université populaire de Septimani, en partenariat avec le Grand Narbonne, le ciné-club de la Maison des Jeunes et de la Culture, les archives départementales de l'Aude, le Conseil Général des Pyrénées Orientales et le Travailleur Catalan proposent des expositions, concerts, projections cinéma, débats et spectacles pour commémorer la Retirada. 70 ans après le terrible exode de l'hiver 1939, une grande partie des familles et des descendants des réfugiés espagnols sont toujours installés en Narbonne et dans la région. Finalement, ce n'est pas l'histoire de l'Espagne, c'est notre histoire ici à beaucoup de Narbonnés qu'on expose aujourd'hui. Quelque part, on a un patrimoine commun qu'il faut développer et qu'il faut échanger. Et dans une société qui est de plus en plus individualiste, je crois qu'au travers de ces moments d'histoire à très fort, il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse se tourner ensemble vers un avenir, qui soit un avenir de lien social, de fraternité, de liberté, d'égalité. Au nom de tous les Espagnols qui ont trouvé un ancrage dans notre ville, je les en remercie. Vu le nombre de personnes qu'il y avait, que j'ai pu voir, qui tous n'étaient pas espagnols, loin de là, je pensais que ça a touché une grande partie de la population. Enfin, je le pense. Tous ces gens qui ont témoigné, vraiment, mais de façon très discrète, quoi. Il n'y a pas eu, mais je ne sais pas, moi, un mot qu'on m'a dit, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai, j'ai senti que ça a porté quand même sur pas mal de représentants de la population, en tout cas. Voilà. Ça fait renaître l'espérance. Vous voyez, je vous disais que c'est une désespérance. Je pense que cette cérémonie, elle peut redonner de l'espérance, puisque on peut encore rattraper ce qui a été perdu et le revaloriser. Refugiés, comme le nom l'indique, ont cherché un refuge. Nous, on l'a trouvé, beaucoup ne l'ont pas trouvé, parce que, comme on l'a dit, c'est l'histoire des camps, évidemment, 500 000 personnes dans un coup. C'est difficile, hein. Nous avons décidé de présenter deux films de cette nuit en espagnol pour rendre honnage à tous ces réfugiés qui ont eu de leur pays, à l'espoir, en 1939. 70 ans. Non l'oublions. Non l'oublions. Sous-titrage Société Radio-Canada